Bonjour Fatima, merci d'avoir accepté l'invitation Est-ce que j'ai ton consentement pour pouvoir enregistrer notre entretien et puis te diffuser par la suite ? Oui, bonjour Maximilien Oui, bien entendu, tu as mon consentement pour enregistrer Pas de soucis Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nous nous dire un petit peu où est-ce que tu travailles, ce que tu fais et puis après nous parler un petit peu des formations que tu as eues formation de base, formation complémentaire, etc. Donc, je te laisse commencer par ce qui t'arrange Alors, je suis Fatima Legriguer-Attig donc je suis psychologue clinicienne je travaille à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois depuis 2005 j'ai travaillé initialement 11 ans aux urgences générales et là, je suis coordonnatrice d'une unité qui s'appelle l'USAP c'est une unité spécialisée d'accompagnement du psychotraumatisme qui a été créée depuis novembre 2016 et qui a été labellisée Centre de psychotrauma Paris-Nord avec Avicenne Ok Donc, je suis psychologue clinicienne donc je reçois des patients mais en même temps, je m'occupe de tout ce qui est coordination avec les institutions donc je travaille avec différents partenaires extérieurs donc des associations d'aide aux victimes, la police, la justice donc on a un lien étroit avec toutes ces institutions, toutes ces instances pour accompagner du mieux possible les patients qu'on reçoit ici à l'unité D'accord Alors, deux formations, j'en étais à Paris 5 Voilà, j'ai fait les cliniques pataux D'accord Voilà Donc, de mémoire, en 96, j'ai démarré ma formation là-bas et puis jusqu'au Master 1 Donc, à l'époque, c'était la maîtrise et du coup, mon DESS, je l'ai passé à Paris 8 D'accord Voilà, ma dernière année à Paris 8 avec une interruption de deux ans pour des raisons personnelles où j'ai dû travailler et puis j'ai repris mon DESS deux ans après Ok Donc, suite à ça, en ayant travaillé aux urgences il manquait quand même des bases un peu plus techniques et théoriques autour du psychotrauma parce que c'était vraiment le public qu'on recevait quotidiennement dans le cadre des urgences et rien n'avait été établi initialement dans le cadre de l'accueil de ce public-là donc on retrouvait des personnes qui avaient été agressées Donc, c'était aux urgences générales et pas aux urgences psychiatriques, c'est ça ? Des urgences psychiatriques, mais qui se trouvent aux urgences générales D'accord, ok Donc, je travaillais aux côtés d'un psychiatre de garde en permanence et progressivement, j'adaptais en fait mes consultations et j'ai proposé des choses autour de l'accompagnement du psychotraumatisme assez rapidement, je dirais, dès la première année puisque j'ai vu qu'il y avait quand même un grand manque de ce côté-là Et donc, tu t'es formée ? Si je comprends bien, tu t'es formée un peu plus pour approfondir la nosographie peut-être des méthodes d'intervention, je ne sais pas ? Tout à fait Le psychotraumat, il concerne vraiment différentes dimensions Et puis, le limiter uniquement à l'hôpital, ça me semblait assez restreint Donc, l'idée, c'était quand même de proposer un accompagnement global et puis de travailler un réseau en interhospitalier D'accord, est-ce que tu as suivi des formations complémentaires par exemple en thérapie ou pas forcément ? Est-ce que j'essaie de voir un petit peu comment tu bosses, comment tu penses tout ça ? Si, j'ai fait une formation au MDR D'accord Donc, je suis praticienne en MDR en 2012 Et depuis donc 2012 Et puis, j'ai aussi fait une formation en technique d'hypnose Donc, qui est plus récente Et je suis technicienne en hypnose Et il me reste encore à être praticienne en hypnose D'accord Ok, d'accord Ok, ok Ça, ça, ça J'essaye d'avoir ma petite boîte à l'hôpital Ouais Ça te suffit sur le plan clinique ? Tu as à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir parler à tout ça ? Ouais, ok Ça m'intrigue un petit peu la question de la formation des collègues aux urgences Je me demandais un petit peu à quoi ça ressemblait Mais je ne sais pas si tu as envie d'en parler Mais je me dis que c'est un élément important de pouvoir aider à l'hôpital des collègues C'est très compliqué au départ ? Oui, parce qu'aux urgences, la place du psychologue Déjà, on n'était pas beaucoup de psychologues aux urgences D'autant plus que moi, j'y étais quand même à temps plein C'est assez rare, la plupart du temps Les psychologues aux urgences sont sur des temps partiels Et au départ, c'était un peu difficile de savoir quelle place j'aurais Sachant qu'il y a déjà un psychiatre qui reçoit la clinique aiguë Au niveau des urgences, les tentatives de suicide et autres Et donc, dans un premier temps, j'ai pris le pas de vouloir rencontrer Les autres psychologues qui exerçaient dans des urgences générales J'ai rencontré une collègue à Avicenne dans un premier temps Et j'ai rencontré aussi notre collègue à Bondy J'ai pris contact avec d'autres collègues en province Pour savoir un petit peu quelle était leur place au niveau des urgences Parce que ça m'interrogeait aussi Peut-être pour aussi avoir du réseau C'était à Jean Verdier, j'imagine, à Bondy Oui Et donc, finalement, ça permet de faire du réseau Avec les autres collègues du département Tout à fait De savoir un petit peu comment les uns et les autres travaillent Alors moi, j'ai pris le parti tout de suite D'avoir une inscription au niveau de l'équipe médicale et paramédicale D'assister au staff quotidiennement Et ne pas me placer en retraite Donc, au départ, c'était assez difficile Parce que je n'avais pas de bureau Pendant deux ans, je n'ai pas eu de bureau Donc, le cadre, il n'y en avait pratiquement pas Donc, il a fallu adapter en recevant les patients dans les box Mais bon, ça ne m'a pas plus dérangée que ça au fur et à mesure Honnêtement, ça s'est bien passé globalement Parce qu'il y avait une très, très bonne entente au niveau du groupe Au niveau de l'équipe Et je faisais partie intégrante au niveau de l'équipe Je n'étais pas un membre à part Je faisais vraiment partie de l'équipe Et on faisait vraiment appel à moi aussi Quand il y avait nécessité On savait faire la part des choses Ce qui relevait du psychiatre et ce qui relevait de la psychologie Puisque tu dis par rapport au fait de participer au staff Aux réunions, etc Ça me semble toujours délicat de ne pas vouloir participer à ce genre de choses Et d'être trop à l'extérieur Parce que j'ai envie de dire Là, on commence à prendre la place d'un superviseur Qui prendrait une distance Et ne viendrait pas voir les pratiques Mais en même temps, c'est compliqué d'être dedans et dehors Si on n'est pas au courant du quotidien des équipes Si on ne sait pas ce qui se passe Ça me semble peu logique Mais j'ai l'impression que tu voulais nous dire Que tu as fait une démarche d'intégration minimum Avec l'équipe pour qu'elle puisse t'accepter en retour Mais c'est vrai que tout le monde ne fait pas ça Et donc, ça semble un peu particulier après de revendiquer De vouloir faire partie d'une équipe Si on ne connaît pas son quotidien Si on ne voit pas les gens Si on ne voit pas leurs difficultés Pragmatiques aussi Techniques, fonctionnelles, institutionnelles Et puis leurs émotions aussi quand ils parlent des gens On ne peut pas simplement être là quand il y a le feu Mais il faut préparer aussi la caserne J'ai envie de dire Donc, je trouve que c'est logique Et c'est une bonne démarche C'est certainement pour ça que ça marche bien ta place Là-bas Oui, tout à fait D'ailleurs, notre unité C'est une unité de liaison Donc, on travaille toujours avec les services Et on se déplace dans le même service Il faut savoir communiquer Elle est vers les autres Tout à fait Donc, c'est vrai que ça c'était un parti pris Dès le départ Tous les collègues que j'avais rencontrés Justement par rapport à la place des psychologues aux urgences N'ont pas pris ce parti-là Et ont préféré rester en retrait Et qu'on leur adresse des patients Sous forme de rendez-vous Ça n'a pas du tout été ma démarche Puisque je me suis inscrite dès le départ Dans une démarche de dépistage systématique Au niveau du psychotrauma Pour un accompagnement du post-team média Oui, c'est Je vais parler de tous les bâtiments de la route Les deuils traumatiques C'est une vraie question C'est une vraie question Et puis souvent, on se dit que Ceux qui attendraient une demande Ou à rendez-vous Ce sont plutôt des psychanalystes Moi, je ne crois pas Ce n'est pas vrai Mais en tout cas, il y a deux postures quand même Soit à un moment donné, on va vers les gens Soit on attend comme en libéral Qu'il y ait des demandes Mais je pense que les gens Ne s'attendent pas à rencontrer un psychologue particulièrement Et puis, beaucoup sont touchés par une rencontre aussi Parce qu'on vient se présenter à eux Sans forcément, obligatoirement, pousser à des rendez-vous Mais faire partie de l'accompagnement C'est une spécificité qu'on ne retrouve pas dans tous les pays Donc, je trouve que c'est bien De pouvoir être dans le champ visuel Et plutôt que d'attendre dans son bureau Bon, très bien Ok, ok Donc, je vois un peu plus ta pratique Alors, j'aimerais bien t'amener vers la profession Parce que je pense que tu as pas mal de choses à nous dire Moi, je t'ai vu sur des réseaux sociaux Quelques temps avant D'entendre que tu t'engageais un petit peu pour la profession J'aurais voulu savoir ce que tu penses Donc, de la profession de psychologue en 2020 Qu'est-ce que tu as à en dire ? Quel est ton point de vue ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien ? Alors, c'est vrai que là, actuellement Je milite un petit peu plus pour la profession Pour défendre un petit peu la profession Et puis élargir aussi nos missions Je pense qu'il est nécessaire d'envisager quand même Une revalorisation au niveau de nos salaires On évolue en tout cas sur la fonction hospitalière Avec une grille qui est restée un changé depuis des années Qui ne correspond plus du tout au niveau des possibilités En achat de consommation actuelle Donc, je pense que la plupart des grilles ont été revalorisées Et je trouve que dans notre métier On ne se mobilise pas suffisamment non plus Pour faire valoir un petit peu ce qu'on fait déjà Et expliquer Parce que des fois, on reste un petit peu en retrait Et les personnes ne savent pas Comment appréhender un petit peu nos pratiques Notre rôle Donc, on a l'impression qu'on est un petit peu invisible Mais comment ça se fait ? Tu es en train de nous dire que les psychologues ne sauraient pas se défendre Ou aura des incapacités à parler alors, à communiquer ? J'ai l'impression qu'on est quand même dans une forme de passivité Parce que quand on regarde les autres métiers Les infirmiers Donc, quand il y a nécessité quand même de faire valoir leurs droits Au niveau salarial Ils sont quand même dans la rue Il y a quand même des manifestations Moi, je me suis joint aux dernières manifestations Mais je n'ai pas vu nombre de psychologues Donc, c'est un peu un problème Je pense qu'on a du mal à mobiliser les collègues Si je viens de titiller Je vais te dire que tu es tout à fait en accord Avec ce que dit la FFPP et le SNP Qui demandent des revalorisations salariales Donc, finalement, tu fais partie d'une de ces associations peut-être ? Non, je suis totalement indépendante de ces associations Donc, on a eu l'occasion de les rencontrer quand même C'est une fausse question Voilà, tu vas nous raconter un petit peu Je ne sais pas ce que tu vas nous dire Mais souvent, c'est le discours aussi qu'on va entendre officiellement Par ces organismes Et qui te diront que tu es d'accord avec eux justement Et que tu pourrais faire partie de ce ralliement Parce que pour eux, ça pourrait être une déperdition d'énergie Que de prendre le micro Sachant qu'eux aussi l'ont Ils disent la même chose que toi Mais tu vas nous expliquer un petit peu Raconte-nous Alors, moi, j'ai été membre d'un bureau du collège Donc, on a un collège spécifique à l'hôpital Robert-Langer Des psychologues Nous sommes quand même 89 psychologues sur cet hôpital Donc, nous sommes en nombre Dans des secteurs qui sont assez difficiles Donc, on est en Seine-Saint-Denis Donc, on a des listes d'attente dans certains secteurs Notamment les CMP Côté enfants et côté adultes Donc, il y a une vraie souffrance aussi De ce côté-là au niveau de nos collègues Qui ne peuvent plus assumer non plus la charge au niveau des demandes Là, les demandes post-Covid Ça a explosé quand même Et donc là, il y a vraiment une alerte qui grandit Donc, nous, on est très mobilisés Les collègues psychologues sur Ballanger Donc, on essaye de se voir quotidiennement Là, actuellement On a même prévu des rencontres avec notre DRH En vue de revaloriser les jeunes qui arrivent Puisque à cause du PPCR C'est le dispositif de gel du point d'indice J'ai beaucoup des collègues Et notamment à l'USAP Qui ont été embauchés Et qui plafonnent à l'échelon 1 Sachant que nous, psychologues Je ne sais pas si tu as vu la grille salariale De classe normale C'est très peu J'y étais J'étais à la fonction publique À l'assistance publique Et mon salaire était de 1492 euros net D'échelon 1 Donc, je connais parfaitement ce truc-là Je vois bien Donc, je me demandais Est-ce que les RH ont pu vous dire À part vous dire que la grille Ils ne peuvent pas la changer Qu'est-ce qu'ils ont dû vous dire d'autre ? Alors, qu'ils nous disent Que finalement Le régime des contrats actuels Est plus avantageux Actuellement Qu'en gros Le fait d'être titulaire Pour ma part Puisque je suis titulaire depuis 2015 C'est plus avantageux Qu'on peut négocier d'autres grilles Si on souhaite rester contractuel Donc, du coup Est-ce qu'on va vers une privatisation Du système public En tout cas Au niveau de la santé publique C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de CDI Il y a de moins en moins de fonctionnaires Mais le problème aussi Enfin bon Tu sais bien que c'est une fausse réponse Parce qu'on sait bien aussi Que les contrats Sont renouvelés régulièrement tous les mois Que ça crée une précarité Si tu veux acheter quelque chose C'est compliqué Moi pour la petite anecdote Je signais tous les trois mois Un foutu contrat Et puis quand j'ai demandé au RH D'avoir un contrat de six mois à un an Parce qu'il fallait bien que je loue quelque chose J'étais en début de ma carrière On m'a dit On m'a répondu On ne m'a pas répondu Parce qu'on ne répondait pas Au psychologue Là où j'étais On ne voulait pas répondre Et donc on m'a renvoyé un contrat Toutes les trois semaines Donc ça C'est très agréable Après pour louer un appartement Avec 750 balles de mi-temps Plus un contrat toutes les trois semaines J'ai envie de dire On est presque intermittent du spectacle Donc à Bac plus 8 J'en ai bien souri Donc il y a un moment donné Je suis parti Puisque pour te donner une autre anecdote Ce n'est pas pour raconter spécialement mon vécu Mais je pense que tu me diras Toi aussi Tu as dû vivre ça Un jour on m'explique Qu'une psychologue Retourne dans un service le lundi matin Et les gens lui demandent ce qu'elle fait là Et donc elle dit Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Ah bah ton contrat n'a pas été renouvelé Donc voilà Donc elle a dû partir Parce que les RH évidemment Nous envoyaient toujours le contrat Après coup Donc on ne savait jamais Finalement quand on retournait À la fin du contrat Logiquement on continuait à bosser Mais on ne nous indiquait pas Quand c'était la fin Donc on signait toujours les contrats Qui avaient déjà plus cours Depuis 3-4 mois Donc tout ça C'est une situation On te dira que tu gagnes 15 euros de plus Mais bon On ne va pas faire grand chose avec ça Donc Les deux collègues qui vont arriver Donc on a Florian Brochet Qui est arrivé sur l'unité au mois de juillet Qui est à l'échelon 1 Qui a mis temps chez nous Et a mis temps sur Ville et Bras Il est à l'échelon 1 À l'hôpital Robert-Ballanger Et il est à l'échelon 6 À Ville-Évrard Donc déjà On se dit Il y a deux fonctions publiques Ensuite on a une collègue Qui vient d'arriver Qui est aussi sur un mi-temps Et qui a une activité libérale Qui est les doctorantes Non qui est docteur en psychologie Donc un BAD plus 8 Qui a travaillé dans différents centres De psychotrauma Donc qui a une expérience avérée Qui est à l'échelon 1 Donc voilà toutes les aberrations Comment on peut valoriser Les compétences des uns et des autres Et de garder De conserver ces compétences-là Au sein d'un organisme public Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les patients Ils n'ont pas le droit à la qualité ? Oui, oui, je comprends Mais j'ai même envie de dire Que si vous êtes 89 Si tous les psys dans ta situation Se rassemblaient Ça en ferait plusieurs milliers En fait Parce que ce que tu décris En fait Je pense que la plupart Des psys qui sont à l'hôpital Et puis même les autres En fonction publique territoriale Mais tous les psys Qui sont dans les hôpitaux Et qui nous écoutent Seront d'accord avec toi En fait Parce qu'on est tous Passés par cette maltraitance institutionnelle Et c'est jamais de la faute De la personne Qui nous répond De toute façon Mais c'est un très bel exemple Que tu donnes Le fait d'être à l'échelon 6 Et à l'échelon 1 Qu'est-ce que tu vas en faire ? Puisque tu ne peux pas porter plainte Contre la fonction publique Parce que tu ne peux pas porter plainte Contre l'État Enfin, s'il y a des recours possibles Mais j'ai envie de dire Pour des salaires de misère Donc, vous vous êtes réunis À 89 Alors, si je comprends bien Enfin, déjà, vous connaissez votre chiffre Pas tous Mais on est en grande majorité On a créé un groupe WhatsApp Qui rassemble vraiment Une grande majorité Des psychologues Il faut savoir que Sur les 89 On est plus que 25 titulaires Donc, le dernier concours C'était en 2015 Pour 22 postes Donc, ça veut dire Qu'il y a très, très peu De très anciens, on va dire Et donc, les départs à la retraite Sont remplacés par des contractuels Donc, les postes de titulaires Donc, nous, ça nous En plus, ça nous pénalise D'un point de vue du changement De la grille Si on veut accéder à leur classe Puisque c'est au prorata Donc, ça crée des difficultés Moi, j'appelle ça Moi, j'appelle ça Des périodes d'essai prolongés Parce que ça donne la possibilité De dégager les gens Du jour au lendemain En plus, il n'y a juste À ne pas signer le contrat Du côté des RH Et puis, il n'y a plus de suite Tout à fait C'est des contrats de trois mois Trois mois Et ensuite, six mois En principe, au bout d'un an C'est le CDI Qui est proposé Dans notre établissement Mais oui Mais bon Mais bon C'est quand même assez précaire En ce qui concerne ta question Sur les syndicats Donc, nous, on avait fait appel Au SNP Quand j'étais membre Du bureau du collège Parce que, justement Il n'y avait pas du tout D'homogénéité Entre les différents contrats Des contractuels Donc, on avait des difficultés Notamment sur la question De la fonction FIR Donc, on nous demandait De la justifier Ou de faire du badgiage Pour justifier de ce temps-là Donc, on a vraiment été bousculé Sur un acquis Puisqu'on a quand même Des circulaires Et des décrets Qui nous protègent Par rapport à ce statut Et régulièrement, en fait On est attaqué Par rapport à ça Donc, il y avait des contractuels Le temps FIR À l'hôpital, il continue Parce que moi, il me semblait À un moment donné Je ne sais plus où Mais je suis quasiment sûr Qu'il y a des textes Qui expliquaient Que c'était laissé À la libre appréciation De chaque directeur d'établissement Et je n'ai pas rêvé Mais je ne sais plus où c'était En tout cas, ici, on le maintient D'accord Mais on l'a limité C'est-à-dire, ce n'est plus un tiers temps C'est une journée par semaine Donc, côté pédopsy Et côté psychiatrie adulte Après, c'est au cas par cas Dans certains contrats Il n'est pas précisé Qu'il y a la fonction FIR Et c'est à la tête du client ? Du coup, d'où l'ambilité C'est un peu à la tête du client ? D'accord Oui, tout à fait Du coup, à un moment donné Les psychologues s'étaient mobilisés Justement sur cette question-là Et donc, on a convié le SNP On a pris contact avec le SNP Pour alerter Et on avait même pris un avocat également Pour se renseigner Et au final, avec les discussions avec la DRH Ça s'est arrangé Donc, on est revenu à un accord Mais en fait, tout est remis en question À chaque fois qu'il y a un changement de direction Donc là, il y a deux ans On a devenu un changement de direction Et ça revient encore sur la question Donc, la question du FIR La question des contractuels Des évaluations aussi Puisque là, on n'est toujours pas dans un point d'accord Ils veulent qu'on soit évalué Et puis que notre emploi du temps Soit fait par des cannes Sachant que nous-mêmes, nous sommes cannes C'est pratique Donc, voilà pourquoi là, actuellement encore On organise des groupes de négociation Avec la direction, la DRH Parce qu'en plus, on s'organise En GHT maintenant Donc, ils essaient d'harmoniser les contrats Sur les trois hôpitaux Puisqu'on a montré Ils vont faire un meilleur Alors, je vous en prie très bien Ça bloque beaucoup La connexion est devenue très mauvaise Vous avez Montreuil et quoi d'autre ? Montreuil et Montfermeil D'accord, ok Dans le cas du GAT Oui, ok Bon, ok En dehors de... Vas-y, vas-y, dis-moi Oui, par rapport aux autres associations La FFP FPPH, c'est ça ? Non, la FFP... Ah oui, d'accord Ok, oui, dis-moi Voilà, qui s'occupe des psychologues En milieu d'italier Ben, nous, on n'a jamais eu de contact avec eux Donc, c'est vrai que ce qui est regrettable du coup de mon syndicat C'est qu'en gros, les psychologues déjà sont un peu épargnés de fait par rapport aux différents services Nous, on a la démarche de se connaître les uns les autres pour ne pas être isolés dans certains services Et donc, ils ne viennent pas forcément vers nous Donc, nous, on n'a pas forcément connaissance des informations qui circulent via ces syndicats Les psychologues et les hospitaliers Comment tu expliques ça alors ? Parce qu'à chaque fois, on dit que c'est dommage qu'on ne sache pas C'est dommage, c'est dommage Mais comment ça se fait qu'on dise que c'est dommage depuis des décennies ? Est-ce que tu as trouvé une explication un petit peu à tout ça ? Ben non, je n'en ai pas Je pense qu'ils sont un petit peu extérieurs Enfin, honnêtement, je pense que ça aurait été bien qu'ils puissent se présenter dans différents collèges Parce que quand même en milieu hospitalier, il y a beaucoup de collèges qui existent Il y a même un intercollège au niveau régional sur la région parisienne Et nous, on ne les connaît pas forcément Tu as eu un lien avec une députée, si je ne me trompe pas Oui, tout à fait, avec Clément Sautin Tu peux nous parler un petit peu comment ça s'est fait, cette histoire ? Alors, on l'a rencontrée au cours de la manifestation du 16 juin Donc, elle a milité aux côtés des soignants Donc, par rapport à une revalorisation salariale Et puis, par rapport au texte de Ségur qui avait été lancé Sur la revalorisation de tous les professionnels de la santé Et donc, du coup, elle nous a proposé de soutenir nos psychologues Dans un premier temps, elle souhaitait nous rencontrer Donc, on est professionnel de la santé, finalement, pour cette députée, alors ? Oui, on fait partie intégrante des équipes On contribue aux soins psychiques Donc, oui, on fait partie des professionnels de la santé D'accord Après, dans les textes, c'est différent Voilà Après, il faut savoir comment chacun se considère Moi, pour moi, je fais partie intégrante du système de la santé Ok Et donc, comment ça s'est passé ? Mon unité s'inscrit Ça s'est très bien passé Donc, elle a été très à l'écoute Elle a dit qu'elle allait relayer cette information Et demander une question à l'Assemblée nationale Auprès de M. Vann Donc, elle a tenu parole Puisque sur sa page Facebook Elle a vraiment montré des photos de notre rencontre Et puis, le questionnement pour la valorisation de nos métiers Et puis, de l'importance qu'on a eue pendant la période du Covid Parce qu'on a eu une activité intensive Il faut savoir que nous, à l'USA, on a donné toute l'activité Auprès des professionnels Dans les services Covid Dans l'accompagnement des familles endeuillées Des patients Covid On a assuré aussi la pré-hospitalisation Et pendant l'hospitalisation Donc, les psychologues ont été vraiment visés Lors du Covid Et en intra-hospitalisation Ça, c'est important aussi de le souligner D'accord D'autres choses à dire sur la profession en 2020 ? Parce que moi, je me demande Comment tu penses que les choses vont évoluer pour notre profession ? Est-ce qu'on sent que c'est difficile ? J'espère que c'est quand même assez positif Donc, j'espère que ça va évoluer favorablement Moi, j'ai écrit un courrier relatant de mon parcours Qui a été quand même assez complexe Après, je suis quand même contente du parcours que j'ai eu Je pense que ça m'a forgée aussi Question non, ça garantit des certitudes de mon côté aussi Donc, je suis toujours là à travailler en direct du patient C'est ma priorité Et je pense que l'ensemble des psychologues C'est la même chose Maintenant, il ne faudrait pas que notre déperdition Au niveau du système public Par rapport à cette absence de valorisation salariale Parce que c'est vrai qu'on peut constater Que les salaires augmentent Quand il y a une activité libérale Ou quand on travaille en clinique privée Mais je pense qu'on peut aussi avoir des soins de qualité À l'hôpital public Et il faut qu'on continue de se battre Pour valoriser nos métiers Dans l'organisation du système public Et notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens De se faire soigner D'être accompagnés en psychothérapie Moi, j'ai voulu me former à des thérapies Qui sont très chères aussi En libéral Et pour que ce soit accessible à tout un chacun Que ce soit gratuit Puisque chez nous, c'est quand même la gratuité des soins Donc, j'ai tendance à dire Que moi, je suis favorable À ce que les choses puissent changer Mais qu'on soit un peu à l'unisson Et qu'on défendre tous ensemble la profession Quelle que soit l'orientation théorique de chacun Qu'on soit tous là pour la même chose C'est-à-dire pour les patients Ce qui m'interroge dans ce que tu dis C'est que finalement, les psychologues Ne sont pas très mobilisés entre eux Et je me dis que ce point Il continue à être problématique Et tu demandes des choses Mais je me dis que Si on se place du côté de Enfin, si on se place de l'extérieur De la profession de psychologue Peut-être qu'il n'y aurait pas que des choses à demander Il y aurait peut-être des choses à faire Du côté de notre profession En fait, tu vois Parce que tout le monde demande des sous Mais je me dis Qu'est-ce qui se passe en contrepartie Du côté des professionnels Tout à fait Donc il y a ce questionnement Autour de la représentation des psychologues Il y a la question de la création Peut-être d'un ordre des psychologues Qui pose question Parce que c'est vrai que Quand il faut négocier Après qui on négocie Donc apparemment Les syndicats qui nous représentent On n'a pas pu négocier directement Donc on se demande pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils ne représentent pas L'ensemble des psychologues Au niveau national Donc il y a la petite question En tout cas, je pense qu'il est temps De tous s'assembler De réunir peut-être Tous les syndicats existants Et de voir s'il ne peut pas y avoir Une instance représentative De tous les psychologues Quelle que soit Leur orientation Leur assistant libéral Ou en milieu hospitalier Ou autre Je pense que c'est important Donc si tu étais ministre Et que tu étais en charge De la profession Quelles seraient les trois mesures Que tu mettrais tout de suite en place ? Voilà Déjà La priorisation Des salaires Donc Voilà La première des choses Un cadre un peu plus spécifique Sur Sur nos contrats Parce que c'est Une homogénéisation Qui soit Générale Et pas seulement D'hôpital en hôpital Au cas par cas Donc ça Il faut que ça Ça puisse s'interrompre Quelles autres mesures ? Et puis Il y a une place Dans les instances C'est-à-dire ? Comme à l'hôpital ? Alors nous À l'hôpital Donc on a participé À un projet psychologique D'établissement Donc Qui Qui n'a pas Grande valeur actuellement Puisque actuellement On a un peu ignoré Du côté de De la direction De cela Donc moi Je pense que Les psychologues Devraient Assister Aux autres instances C'est-à-dire La CME La direction des soins Et présenter aussi Des projets Alors moi Dans le cadre De De la création De l'USAP J'avais participé À des instances Donc notamment Le directoire Donc j'avais Eu l'occasion De présenter L'unité Mais en fait Tous les aspects Décisionnels Se passent Dans ces commissions-là Et le psychologue Donc il n'est même pas là Pour un avis consultatif Donc c'est problématique Alors qu'on On fait quand même Beaucoup appel à nous Donc on a peut-être Un avis Ou un éclat À donner Sur Sur certains Projets Médicaux Puisqu'on a une inscription Aussi au sein des équipes Et je trouve Dommage Qu'on ne puisse pas Participer À ces commissions-là Et à ton avis Qu'est-ce qui explique ça Alors ? À part du racisme Je ne vois pas Je pense qu'on privilégie encore Dans le système de la santé Tout le médical C'est ça le problème Comme si le médecin Il pouvait tout décider Et alors que les décisions Elles peuvent se prendre Se prendre aussi en équipe Je pense que ça peut se faire De ce côté-là Nous on s'entend très bien Avec les psychiatres Pas de souci Et on peut prendre part Aussi à des projets Ça aiderait à la motivation Ça aiderait à donner du sens À sa technique Ça aide sur différents aspects De pouvoir se projeter Dans quelque chose Et ne plus être Dans une espèce De position passive Où on attend Des directives Ou des conduites À tenir Donc là On est vraiment Dans un positionnement Actif Et je pense que Le psychologue Il peut aussi Occuper cette place-là D'autant que là On fait face À une pénurie de médecins Les psychiatres On n'en a plus beaucoup Donc là Rapport restabilisé Par exemple Donc Dans peu de temps On aura des difficultés Aussi à avoir Des responsables d'unité Donc pourquoi pas Confier cette mission À des psychologues On a fait la possibilité De le faire Ça se fait à l'extérieur Ça peut se faire en privé Donc ça peut se faire aussi Dans la fonction publique J'aurais une dernière question À te poser Comment tu vois la profession Dans dix ans toi À ton avis Qu'est-ce que ça va devenir Alors tu m'avais posé La question du psychothérapeute Donc il ne faudrait pas Qu'on soit Je pense qu'il y a vraiment De danger de notre profession Parce que le risque C'est C'est qu'on soit instrumentalisé Dans le sens Ou qu'on disparaisse Progressivement Avec secteur précaire Et qu'on nous remplace Avec Je ne sais pas Des infirmiers Ou autres Qui auraient Un titre de psychothérapeute Et qui pourraient Remplir nos fonctions Entre guillemets Sans en avoir le titre En tout cas au niveau Du système de santé Et ça c'est vraiment Un gros risque Donc Le fait De Pérenniser Des postes de titulaires Ça Arrête à combattre ça Et ça aide aussi À pérenniser La profession Et d'assurer Une continuité Pour tous ceux Qui vont arriver Et là En faisant disparaître Les postes de titulaires Un à un On n'est pas À l'abri D'un chambre à Dans quelques années Je pense que La mobilisation C'est aujourd'hui Et c'est maintenant Qu'il faut le faire Est-ce que tu aurais Peut-être pour terminer Des idées Sur comment on peut faire Pour mobiliser les gens Tous ensemble Est-ce que tu fais Là déjà Donner l'occasion Au psychologue De s'exprimer Les réseaux sociaux C'est quand même Un bon média Aussi Pour exprimer Un mécontentement Ça reste malheureusement Très virtuel aussi Parce que comme tu le dis Quand il y a une manifestation Après tu ne vois pas grand monde Et oui Donc peut-être Il faut qu'il y ait Un âge De communication Par mail Ou d'aller rencontrer Les équipes En tout cas Il faut qu'il y ait Un rassemblement De tout ce qui existe Du côté des psychologues Et que tout le monde Se mette ensemble Et ne tire pas La couverture De son côté Parce qu'on milite Pour les mêmes droits Pour tous Pour les plus anciens Donc l'idée C'est de se rassembler Un maximum Comment ils font La CGT La CFDT C'est Ils envoient Des documentations Quotidiennes Donc il faudrait Aussi qu'on puisse Alors soit Je ne sais pas s'il faut C'est obligé de s'inscrire Dans des syndicats Pour être entendu On peut rejoindre Une manifestation Sans forcément Être syndiqué Donc Mais il faut au moins Qu'on puisse Avoir l'information Donc Là si on reste Au syndicat C'est vraiment Qu'on puisse Nous relayer Des informations Qui vont être Essentielles Pour nous Et pas seulement Se rendre Sur un site Je pense que C'est important Qu'ils viennent aussi Vers L'ensemble Des psychologues Ok Est-ce que tu aurais Quelque chose À ajouter Pour terminer On a malheureusement Une connexion Qui est très mauvaise Mais ça nous renvoie Aux conditions matérielles De la Seine-Saint-Denis Je pense que là Tout est dit C'est ça Le réseau Est très compliqué Je n'ai pas pu me connecter Sur mon ordinateur Parce qu'on n'a pas le wifi Donc c'est mon portable D'accord Mais oui Non je vais Je vais rester positive Parce que je suis très heureuse D'avoir pu Avoir le chemin Que j'ai eu Aujourd'hui Et d'avoir pu Créer une unité De victimologie Voilà Je pense que Les psychologues Ils sont à même De mener des projets Et de les faire évoluer De se faire entendre Je fais même partie D'un groupe de travail Après le Grenelle Sur les violences faites Aux femmes Où il y a un vice-président De l'HAS Et la vice-présidente Du CNOM Donc je suis la psychologue Pour justement Essayer de revoir L'ensemble des lois Et favoriser De nouvelles lois Qui vont protéger Les femmes victimes Donc je pense Que les psychologues Il faut se dire Quand on veut On peut Et il faut se donner Les moyens Il faut bousculer Aussi les codes Parce qu'à un moment donné Quand on est Quand on veut un cadre À un moment donné On ferme aussi Donc il faut aussi Créer des ouvertures Et à ce moment-là Tout est possible Voilà Donc c'est un message D'espoir Que je donne A l'ensemble des psychologues Bon bah écoute Je te remercie En tout cas Pour ce message Et puis ça sera Ça sera diffusé J'espère que Je pense qu'on arrivera A suivre le son De ce que tu as dit C'était intéressant De se replonger Sur des réalités hospitalières De toute façon Et je pense Que beaucoup de gens Vont se retrouver Dans ce témoignage Merci en tout cas Pour D'avoir pris ce temps-là Je te remercie beaucoup Merci à toi Maximilien Au revoir Au revoir Au revoir C'est parti !